Souvent on croit qu'exercer sa créativité, c'est peindre une super belle toile. Mais en fait ça, est-ce que c'est pas simplement répéter des acquis ? Quand est-ce que tu te sens vraiment hyper créatif, hyper créatif toi ? Tu vois, ça me fait penser à ce livre d'Eckart Tollet qui s'appelle Le Moment Présent, où il explique toute la théorie du moment présent, qu'est-ce que c'est le moment présent et finalement à quoi ça sert ? Et est-ce qu'on peut vraiment être tout le temps dans le moment présent ? Alors on sait que ce concept qu'il explique dans son bouquin, c'est que ta vie n'est faite que de moment présent. Donc, tu es dans le moment présent, tu es en train de créer dans le présent, tu es en train de créer ton futur, tu es en train de construire ton futur dans le moment présent, et tu t'appuies pour ça sur des expériences du passé, sur tes expériences de vie. Et donc de moment présent en moment présent successif, tu construis ta vie un peu comme un film, tu vois, qui comporte 24 images par seconde, et chacune des images en fait représenterait un moment présent qui constitue ta vie. C'est un peu le même truc en fait. Et on a plusieurs techniques pour ça, pour être dans le moment présent, et du coup pouvoir être beaucoup plus créatif. Tu sais, c'est la méditation. Le bouddhisme utilise énormément la méditation, et utilise énormément toutes les techniques qui te permettent d'être le plus en connexion avec ce qui est en train de se passer maintenant tout de suite. Et ils utilisent la méditation, donc la méditation marche très bien. Mais il y a d'autres formes de méditation d'ailleurs, je pense à la pleine conscience, qui est un outil absolument génial. Et vraiment dans ce livre-là, il donne vraiment une idée assez claire en fait de comment on peut utiliser la créativité. Tu sais, pour moi, une comptable, elle peut être carrément beaucoup plus créative qu'une comédienne. Peut-être que ton artisan charcutier-boucher, il est beaucoup plus créatif que toi, qui fait des super œuvres, qui fait des super sculptures, et qui en fait est peut-être plus dans une répétition d'un savoir-faire, plus que dans l'acte de créer, et donc d'innover d'une certaine manière, même dans le domaine de l'art. Je pense que c'est ce qui différencie un Picasso d'un artiste amateur, ou même d'un artiste connu, mais qui ne sera pas reconnu par ses pairs comme quelqu'un qui a révolutionné l'art. Et lui, il a vraiment su, à un moment donné, se mettre à nu, oublier tout ce qu'il savait faire pour se mettre en danger, et apporter quelque chose d'innovant, et vraiment devenir l'artiste qu'il est devenu, qui est connu au niveau international, et qui sera inscrit dans l'histoire de l'art pour des générations et des générations. Être créatif, pour moi, c'est vraiment trouver des solutions aux problématiques, c'est ça être créatif pour moi. Trouver les meilleures solutions aux plus gros problèmes qui existent. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir des outils, je pense qu'il faut exercer sa créativité. Et je veux partager aujourd'hui un exercice qui est très simple, une technique très simple, qui permet d'être en connexion avec le moment présent, d'être en connexion avec tes émotions, et avec ce qui se passe vraiment tout de suite là. Et cette technique simple, c'est la respiration, tout simplement. C'est même pas respirer, tu sais, il y en a qui te disent, voilà, alors il faut absolument respirer avec le bas du ventre, ou sentir la vague qui pénètre ton corps de haut en bas. Bon, tout ça c'est génial pour, voilà, quand tu fais une séance de relaxation, ou quand tu débutes en méditation, on va dire que ça peut être sympa, mais c'est pas vraiment ce qui change la vie, à mon avis, et c'est pas vraiment ce qui contribue à te rendre le plus présent possible dans ta vie, la plus présente possible dans le moment, présent dans l'instant. Et il y a une technique qui est encore plus simple, qui est inspirée de la méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, c'est un mouvement qui est né aux USA en fait, et qui est en train de, comme ça, de pénétrer l'Europe, et qui arrive en France à grands pas. C'est utilisé beaucoup dans le milieu de l'entreprise, et de l'entreprise de très haut niveau, des dirigeants de très haut niveau. Ça permet vraiment, tu vois, quand on est un chef d'entreprise, un gros businessman avec 10 milliards d'opportunités, 10 milliards de choses à gérer dans la journée, ou 10 milliards de choses à gérer dans l'instant, de pouvoir être le plus présent, conscient possible, et de prendre les bonnes décisions. Et donc cette technique toute simple, c'est juste d'observer sa respiration. Il n'y a pas plus d'efforts à faire que ça, il n'y a pas plus de, tu vois, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'efforts. Juste, tu regardes, tu observes ta respiration, et tu suis le chemin de ta respiration, qui va passer par le nez ou par la bouche, qui rentre dans la gorge, etc. Et il y a, tu vas observer aussi qu'il y a un mouvement de ton corps pendant la respiration. Juste ce fait-là, te reconnecte instantanément dans l'instant présent. Et donc ça va te permettre, petit à petit, quand tu vas faire ça, de plus en plus dans ta journée, de te reconnecter, et donc d'être là, maintenant, tout de suite, pour voir quels sont les problèmes et trouver des solutions. Et tu vas voir qu'en fait, il y a une mécanique qui s'enclenche dans ton cerveau. Alors il y en a qui pensent que c'est ésotérique ce truc-là, il y en a, bon, moi je pense que c'est juste une capacité cérébrale qu'on a, et il y a peut-être une question d'énergie là-dedans, je n'en sais rien qui circule, mais tu remets en mouvement une mécanique qu'on a en fait, que tout être humain a, et ça marche, ça marche super bien. Vraiment, teste ce truc-là. Et soit là, vendredi, je partagerai avec toi une session audio, tu sais que je fais une session audio offerte, je t'offre une session audio qui est extraite d'une formation que je fais, je fais une formation par mois. Ce mois-ci, on parle de créativité, on parle de comment optimiser tes capacités de création, de créativité, comment booster tout ça. Et donc, pour ne pas rater cet audio, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Comme ça, tu peux rejoindre ma liste de contacts privés et tu recevras ça directement dans tes emails, dans ta boîte mail. Voilà, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager aux gens que t'aiment, et je te dis à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada